Ce film a voulu beaucoup de fidélité dans la vie à bord d'un sous-marin, l'équipage, les échanges entre les personnes, etc. Et beaucoup de liberté sur l'histoire. Ce souci d'être fidèle et de refléter vraiment les ambiances qu'il avait perçues, il l'a poussé très loin. Et donc pas seulement dans les dialogues, dans les décors, mais aussi dans les acteurs. Il avait un acteur qui jouait un commandant de sous-marin et il s'est dit je ne vais pas lui contenter de faire lire le scénario et puis de l'envoyer en studio jouer le commandant de sous-marin. Il dit je veux qu'il comprenne ce que c'est et qu'il sache comment le commandant de sous-marin ou comment le maître de centrale ou le chef de CO ou l'opérateur sonar, comment il parle, qu'est-ce qu'il regarde dans ses écrans, comment il réagit, quel genre de dialogue ont les gens avec les autres, etc. Les acteurs principaux qui ont joué les commandants, mais aussi les autres, ils ont développé une espèce de complicité avec les gens avec qui ils sont formés. Ils ont fini par naviguer pour certains d'entre eux pour voir la réalité mise en œuvre de ce comportement, de cette façon d'être, etc. Et je pense qu'à l'écran ça rend bien, c'est pour ça que nous on s'y retrouve dans la fidélité à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent vraiment l'impression, ça pourrait être des gens qui sont à bord. On parlait tout à l'heure du petit carnet où à son premier embarquement sur sous-marin, le réalisateur notait toutes les phrases clés, les mots, les petits déclics. Et on les retrouve dans le film, il parle des citrons qui s'alignent pour les probabilités d'accident qui augmentent. Ça c'est un truc qu'il a attrapé au vol lors de ses embarquements. Donc il y a eu une phase quand même assez longue qui a duré une petite semaine de tournage sur un sous-marin. Vous voulez à la fois tourner des scènes extérieures, tourner des scènes sur le quai et puis tourner quelques scènes à bord sur des décors qu'ils ne pouvaient pas reproduire en studio. Après, en studio, ils ont reproduit le centre opération et un petit bout de coursive qui y mène de sous-marin dans un studio parisien. Ce qui était assez fascinant parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller le visiter. Vous ouvrez la porte du hangar, un gigantesque hangar parce que c'est gros les décors de cinéma. Sauf qu'en fait, le décor, c'est juste un espèce de petit igloo en bois au milieu de ce hangar. Vous allez vers l'igloo en bois, vous ouvrez la porte de l'igloo et là, vous êtes téléporté à Toulon à l'intérieur d'un scénar aqué. C'était extrêmement bien fait. Il y avait tout, la patine, les couleurs, presque l'odeur tellement c'était bien fait. Mais la vie à bord, les échanges entre les gens, la réalité du métier, pourquoi on choisit de faire ce métier ? Pourquoi est-ce qu'on va s'enfermer à 70 dans un cylindre métallique ? Ce qui n'est pas forcément, pour aller à 300 mètres sous l'eau, ce qui n'est pas forcément la première chose qui nous passerait par la tête. Parce qu'on recherche une forme d'aventure, un métier hors du commun. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans ce film. Parce qu'on recherche des métiers techniques, technologiques, des trucs modernes, etc. Et c'est ce qu'on retrouve avec les sonars, etc. Et le titre, le chant du loup, il traduit ça puisque c'est le nom qui est donné à l'émission d'un sonar actif de surface. Et puis surtout, et à mon avis c'est la chose la plus importante, et après 20 ans c'est celle qui prend le plus de poids. Ce qu'on cherche c'est l'équipage, l'esprit d'équipage, la vie en équipage. C'est-à-dire surmonter, gagner, surmonter des épreuves ensemble.